bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking donc je tenais à vous souhaiter une excellente année 2019 j'espère que vos fêtes se sont bien passés et pour ce premier tutoriel de l'année je vais vous présenter le luna dual performance synth par pic noise studio donc là on se retrouve sur le shop de rezone où on peut trouver ce synthétiseur au prix de 59 euros donc c'est un synthétiseur qui va nous simuler des sons du mooc voyageur donc pour les gens qui cherchent un son bien gras des bonnes bases bien grasses ça va être le synthétiseur parfait il est relativement puissant avec des sons relativement clean et bien fait on va avoir deux moteurs audio qu'on va pouvoir combiner une section effet et c'est vraiment un bon petit produit pour chaque oscillateur on va pouvoir choisir entre 90 sources sonores différentes donc après on va pouvoir créer nos propres patchs en sachant que dans avec le synthé on a une centaine de patchs déjà offerts donc on va aller voir ça direct dans les zones hop donc voilà le luna dès qu'on va appuyer sur le petit bouton ici on se retrouve dans le browser où on va pouvoir sélectionner les différents patchs alors après comment ça se présente ici on va avoir un bouton a et un bouton b a et b représentant chacun un moteur audio donc le a en bleu le b en marron juste à côté on va avoir la petite fenêtre avec l'oscillateur il vous suffit de cliquer sur cette fenêtre pour pouvoir choisir si vous voulez créer votre propre son une forme d'onde donc il ya des basses des quais des leads un petit peu tout un des sons d'oscillateurs traditionnels donc saut et c'est pas de suite et c fixe voilà et ça on va avoir la même chose pour chacun des deux oscillateurs donc pour voir si un oscillateur est en marche ou pas il suffit ici d'allumer la petite diode et l'oscillateur sera en marche donc là j'ai tout éteint je vais mettre le a en marche et voilà donc là par exemple oscillateur a est en fonction puisque la diode est allumée je vais choisir une forme d'onde pour le b le petit bouton qu'on va avoir au milieu va nous permettre de faire la balance entre a et b là on a que le b et là on n'a que le a et au milieu on a un mix des deux ensuite pour chaque oscille pour chaque partie a comme b on va avoir une partie oscillateur maintenant je détaille plus on commence à connaître donc là on a le volume l'octave le pan etc une partie filtre avec une petite fenêtre ici où on va pouvoir choisir le type de filtre et choisir la pente qu'on veut donc low pass bypass bypass etc voilà avec son bouton de cutoff résonance enveloppe etc ici on a le lampe enfin lampe enveloppe pour le moteur a pareil pour le moteur b on peut linker chacun chacune des enveloppes avec a ou avec b donc suivant sur lequel on est si je suis sur a hop je link avec le b etc après on va avoir deux et les faux pour faire de la modulation qu'on va pouvoir synchroniser au tempo ou retribuer on va pouvoir choisir aussi différentes formes d'ondes pour le lfo pour faire de la modulation juste en dessous on va avoir la partie insert et fixe où on va pouvoir avoir un petit équaliseur à l'ancienne un module de distorsion un phaseur un chorus ensuite ici on a le send et fixe pour ce qui concerne ici le delay qui se trouve ici et là la reverb qui se trouve ici on a aussi un compresseur et un limiteur dans cet encadré là on va avoir la matrice de modulation avec les sources et ici les destinations sans oubliez au milieu une fois que vous avez affecté votre source et votre destination le amount qui peut être positif ou négatif donc ça c'est à ne pas oublier et on va avoir ça pour chacun des deux chacun des deux moteurs audio la dernière partie ici elle va correspondre à notre molette de pitch de moodwell ensuite ici on va avoir la possibilité de choisir entre un mode monophonique polyphonique le glide si on veut le mettre sur off on ou en automatique on peut gérer le temps du glide après ici on va pouvoir jouer en fait sur le split du clavier c'est à dire qu'en fait on va pouvoir déterminer soit que les deux moteurs jouent ensemble ou alors on va mettre le moteur A par exemple sur la droite du clavier en partant de la touche C3 et le moteur B sur la gauche du clavier et après c'est à nous de faire notre chose comme ça on a deux sons différents sur le même clavier ça s'appelle splitter son clavier on va le couper en deux pour avoir accès à deux sons en même temps donc c'est vraiment pas mal après au niveau du son ça reste traditionnel mais relativement propre donc là voilà on va se voir quelques basses donc Pink Noise Studio avait été réputé à l'époque ils avaient sorti une banque Analog Monster où à l'intérieur il y avait pas mal de sons analogiques et là ils ont fait leur propre synthétiseur d'où la qualité des sons donc c'est bien bien lourd bien gras donc c'est bien lourd bien gras on va aller faire un petit tour dans les leads donc après rien n'empêche une fois que vous avez mis votre preset de le modifier et ensuite de le sauvegarder pour créer vos propres presets pour pouvoir activer par exemple là il n'y a pas de distorsion si je veux activer la distorsion j'ai juste à allumer le petit bouton le petit switch qui est sous la distorsion on a le choix entre deux types de distorsion donc soit à tube soit à transistor on a un low cut et un high cut ici on a le dry wet pareil pour le phaser pareil pour le phaser et le chorus au revoir au revoir du coup... Donc voilà, on va continuer un peu. Je vais retourner ici, par exemple. Tu as le lead. Donc c'est un excellent petit synthétiseur analogique. Hop. Après, on va aller dans le key. Donc key et polyphonie. Donc on peut vraiment faire de très très bonnes choses. Avec. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Donc après, je vous laisserai découvrir la banque de sons. Et je vous ai préparé un petit son où j'ai utilisé le Luna pour créer une basse. Donc on va s'écouter ça. Et vous allez voir qu'on peut faire des choses vraiment très très musicales avec ce synthé. Donc ça, je peux le fermer. Donc histoire de voir un peu ce que j'ai mis là-dedans. Un master magique sur mon bus master. Ensuite, j'ai une petite batterie avec un FAT50 pour donner un petit grain analogique pour simuler le son d'une MPC. Donc ça va donner ça. Ensuite, j'ai deux petits claviers. Et le Luna va intervenir au niveau de la basse. Je vais me remettre au début. Et on va se voir ça. Hop. ... ... ... ... ... Musique Donc là c'est un petit morceau de blowfy un peu chill que je suis en train de préparer et donc il me fallait une basse façon Moog bien grasse et ça fait vraiment très très bien le travail. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... En gros, voilà pour ce petit synthétiseur, le Luna de chez Pink Noise Studio, qu'on peut trouver sur le shop d'Hurizon au prix de 59 euros. C'est un excellent synthétiseur pour ceux qui cherchent une émulation de synthétiseur Moog, avec un caractère vraiment analogique. On peut faire pas mal de types de sons, bien gras, de bonnes basses. C'est un excellent petit synthétiseur, et donc 59 euros. J'espère que cette première vidéo de la rentrée vous aura plu. Pensez bien à télécharger vos packs de samples et vos refils, les liens se trouvent sous la vidéo. Lâchez vos commentaires. Pensez à partager un maximum pour agrandir la communauté. On arrive bientôt au 800. Je suis vraiment très très content. Je vous remercie d'ailleurs de me suivre. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut.